bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment on monte une plaque sous moteur et également quelques petites surprises que j'ai rajouté sur la spring voilà les amis donc on monte un fond plat sur la dacia spring vous pouvez voir ça il faut avoir un pont c'est impératif merci olivier d'ailleurs de rien et puis voilà donc voilà ça permet de protéger le moteur il n'a aucune vibration gagner en autonomie et gagner aussi en efficience il est bien centré il est parfait il est bien placé impeccable donc on a quatre vis pour le fixer avec des espèces de pattes qui viennent se foutre sur les côtés on peut voir peu près ici si je peux vous montrer au mieux voilà des pattes comme ça ici et là en fait on a des petites barres qui viennent se glisser par là derrière on les voit ici j'essaie de vous montrer mieux et ensuite ça vient se boulonner de chaque côté et tout simplement mais si vous n'avez pas de pont vous êtes foutu voilà nickel merci olivier du coup de main parce que sans toi je n'en serais pas sorti alors en revanche je ne vous donnerai pas le site où j'ai reçu cet article parce que tout simplement voilà la notice que j'ai reçu point barre n'émerde quoi aucun suivi de colis aucun suivi de commande j'ai dû faire une réclamation paypal au bout de dix jours parce que j'avais aucune nouvelle de l'article donc je ne recommande pas ce site malgré que j'ai quand même reçu l'article au bout d'un moment j'ai eu aucune réponse de ma réclamation paypal fort heureusement j'avais payé par paypal donc j'étais couvert et j'ai fini par recevoir quand même l'article donc tout va bien mais voilà je ne recommanderais pas ce site malheureusement à cause de ça voilà autre chose à vous montrer vous allez voir j'ai fait une autre petite motifs à tester à 130 bon là ça bouche un peu mais j'étais à 130 il ya deux secondes et à la plaque ça enlève quand même beaucoup de remous la car la voiture avait tendance à bouger à haute vitesse surtout qu'aujourd'hui a du vent et là franchement la voiture elle est stable et bouge pas on voit bien que la direction elle ne touche pas de correction voyez c'est nickel donc la plaque c'est vraiment utile niveau aérodynamisme sur la prise au vent de la voiture surtout à vitesse élevée donc à élevé 130 quoi on va pas lui demander trop non plus mais non vraiment bien je suis très content de cette plaque c'est très efficace et allez là franchement je pourrais lâcher le volant à 130 regardez la bouche pas franchement la voiture elle bouge pas alors qu'il ya vraiment du vent le son l'entend donc un an indiqué très stable je valide je valide voilà donc frangin on est en train de monter des vérins de capot moi j'ai déjà monté sur la mienne là on montre un peu comment ça se monte sur celle là donc en fait il ya une pièce qui vient se fixer ici le trou est déjà fait c'est d'origine ensuite là on vient se repiquer sur l'un des deux boulons du capot donc faudra le mettre un peu plus droit frangin et donc une fois que c'est monté en fait ça donne ça qui vient en appui là bas donc là tu l'as pas serré ok ok on va le serrer et on va le mettre bien droit voilà donc une fois qu'on a fixé donc c'est la grosse partie du vérin qui va vers le bas qui va ici voilà et celui là qui vient se mettre ici impeccable et maintenant on n'a plus besoin de ça tu vois on aurait peut-être dû le retirer avant ok ça tient bien penser à retirer ça avant ça vient comme ça voilà donc là en gros c'est pas serré là par contre en haut là bas en bas en bas c'est pas serré donc en gros quand vous n'avez pas de frein que ça sert pas grand chose à mettre ça parce que vous ouvrez quasiment jamais votre capot mais là en l'occurrence toi tu as un frunk où tu mets tes câbles de recharge donc c'est quand même plus pratique de pouvoir ouvrir à fermer son capot sans avoir à chercher la petite tirette et tout puis il tient tout seul tu vois regarde hop il se montre tout ça tu vois ouais c'est bien on va le fermer on va voir si tout va bien première fermeture on fait attention qu'il n'y ait rien qui coince voilà nickel impeccable très facile à monter et là du coup l'avantagé ah 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 c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est super et pour le refermer maintenant qu'on sait que ça ferme bien tu as pu être faire chier non plus parce qu'avec le poids c'est formidable c'est la magnifique petite antenne qu'on a installé antenne d'accia donc toi la tienne elle est noire moi je l'ai prise en bleu alors ça sert pas à rien parce que moi je me suis aperçu et c'était écrit dans la notice d'utilisation que ça capte beaucoup mieux la radio et ben ça va pas être dommage ouais tu vas t'en rendre compte que ça capte vachement mieux et c'est une vérité effectivement notamment à porte de bagnolet au niveau des mercuriales ouais 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 c'est l'horreur et ben là tu verras hop on va rouvrir voir si tout va bien rien à bouger c'est quand même génial ah ouais c'est excellent c'est quand même génial ça se monte en dix minutes donc une petite pièce qui vient se mettre ici une petite pièce qui vient se mettre sur le boulon d'origine ici vous avez déjà le trou d'origine sur la voiture pareil la clac clac dix minutes de montage ouais carrément pratique car prendre les outils outils nécessaires deux clés de 13 ouais pour serrer le contre est gros bien sûr mettre des rondelles elles sont fournies il y en a au dessus et en dessous et puis un peu indédiable voilà les amis voilà les amis c'est fini pour cette courte petite vidéo tutoriel qui j'espère vous aura été utile je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo n'oubliez pas le petit like et l'abonnement qui fait plaisir et poser votre commentaire si vous en avez envie à bientôt salut 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 Standards Sous-titrage ST' 501